AfriKili TV, c'est du sérieux. AfriKili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Bienvenue dans votre émission Tolobela Congo, le rendez-vous des contentieux historiques. Aujourd'hui, j'ai encore cette plaisance de parler avec vous de cette histoire gravissime qu'a connue le Congo. Vous savez très bien que le Congo a traversé une guerre civile qui a endeuillé la population. Cette guerre civile où vous savez sans doute que les politiciens ont été avant tout des acteurs. À travers cette émission qui se déroule sur AfriKili TV, Tolobela Congo, le rendez-vous des contentieux historiques, on va parler de cette guerre du 5 juin 1997 avec mon invité, qui n'est plus à présenter, M. Guimafimba, l'expert des contentieux historiques. Bonsoir, M. Guimafimba. Bonsoir, M. Levan Valentin. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Et je dis aussi bonsoir à tous ceux qui nous suivront un peu plus tard, comme on a pris l'habitude de le faire. et je tiens encore à remercier votre rédaction de me donner cette opportunité, d'essayer d'apporter ma part de vérité, d'analyse et d'expertise sur ce que je pense être une des plus grandes tragédies qu'a connue notre pays, qu'on est d'ailleurs en notre pays encore, parce qu'il y a toujours des dégâts collatéraux, cette tragédie du 5 juin 1997. M. Levan Valentin, ce que je dirais, je voudrais dire d'emblée, c'est dire pourquoi nous devons nous intéresser à cela de manière sereine. Parce que cette tragédie, sans précédent, a fait plus de 400 000 morts, je dis bien 400 000 morts, c'est-à-dire qu'à peu près 10 % de la population congolaise dans ces années-là, si on part du principe que la population congolaise était de 4 millions. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un M. Éric Dénésé, qui n'est pas n'importe qui, qui est docteur en sciences politiques, un Français qui est le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Il a dit, au cours d'une émission, ceux qui ont Google peuvent aller regarder. Donc 400 000 morts, bien entendu de 1997 jusqu'en années 2000, à la cessation des osciles. Cette tragédie a détruit quasiment notre pays. Depuis les infrastructures sanitaires, éducatives, administratives, en tout cas, et routières. Cette tragédie, toujours, a fortement ébranlé la concorde, la cohésion nationale. Parce que depuis la guerre du 5 juin 1997, voyez-vous, nous sommes arrivés dans une situation où les Congolais sont perçus maintenant comme des nordistes, des sudistes, de ceci, de cela. Comme si les quatre points cardinaux que nous avons appris à l'école se limitaient au nord et au sud. Toujours à travers cette crise. Et nullement, pour moi, et pour vous, très certainement, la volonté d'ouvrir des blessures ou d'attirer la haine à travers ce soir. Mais nous voulons tout simplement contribuer à une espèce de quête de vérité afin de tracer une perspective politique au travers du triptyque. Donc, c'est une quête de vérité dont nous voulons contribuer et surtout essayer de tracer une perspective politique au travers du triptyque que j'appelle vérité, justice, réconciliation. C'est le triptyque qu'a appliqué l'Afrique du Sud post-apartheid. Et malheureusement, ce que nous n'avons pas eu à faire, parce que nous sommes passés pieds et mains liés depuis cette tragédie, chaque camp a l'histoire qu'elle a, chaque camp a, comment dirais-je, a rédigé sa propre histoire. Et les Congolais, aujourd'hui, sont plus ou moins déroutés par rapport à ce qui s'est passé exactement. Et dans mon préambule, je dirais la dernière chose que je voulais dire dans ce préambule, c'est de dire ceci, M. Levan Valentin, sur cette affiche, on aurait dû mettre, parce qu'après avoir travaillé, faire des recherches, depuis pratiquement une semaine, en fait, cette tragédie, on devait mettre au moins quatre photos. La photo de Jacques Chirac, la photo de M. Denis Sassou-Guesson, la M. de Pascal Lissouba, de Jacques Joachal-Yombi-Opango, de Bernard Kolela, et de Ganao. Du Tissère-Tikaya, d'ailleurs. Voilà les acteurs principaux, et bien entendu, de El Fakitaine à travers le symbole. Voilà au moins six acteurs principaux qui ont concouru à cette tragédie du 5 juin 1997 qui s'est terminée le 15 octobre 1997 avec tous les dégâts collatéraux. Maintenant, nous allons essayer, durant toute cette soirée, d'essayer comme ça de décrypter les responsabilités des uns et des autres, de décrypter le contour. Comment on est arrivé là ? Pourquoi on est arrivé là ? Et bien entendu, est-ce qu'on pouvait l'éviter ? Et on terminera, et j'espère ce soir, sinon peut-être plus tard, en se disant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, aujourd'hui, pour moi, nous allons, comme vous le dites, commencer à décrypter ce contagieux historique qu'est le fameux cette affaire du 5 juin 1997. J'en profite pour partager, cher ami, le temps que vous prenez la parole, de partager, parce qu'il y a des amis, malheureusement, qui ont des fois du mal à se connaître. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Alors, merci pour ce préambule où vous avez été très explicite, M. Guimafimba, comme toujours. Alors, la guerre du 5 juin 1997, c'est une tragédie politico-civile. On ne pourra sans doute pas l'ignorer. Donc, ce soir, on va essayer, comme tu as notamment su le dire, cher René Guimafimba, d'être dans ce disible de la quête de vérité. Alors, il faudrait qu'on puisse donc savoir comment, en quelque sorte, cette guerre s'éclate. Parce que lorsque on écoute l'actuel président, M. Denis Sassou-Guesson, il déclare qu'il dormait chez lui et qu'on est venu sans doute déranger son sommeil, comme si son sommeil était plus que la République. Donc, est-ce que la guerre commence par ce sommeil dérangé de ce monsieur qui se prétend aujourd'hui être l'éléphant politique du Congo, ou il y a quelques antécédents déjà comme prémistes qui nous préparaient déjà à ce bain de la guerre ? Très bonne question, M. Levin Valentin. Je vous remercie. Alors, vous allez être surpris, et beaucoup de nos téléspectateurs, de vos téléspectateurs vont être surpris de constater que je suis parti fouiller depuis la colonisation pour essayer d'identifier les ressorts même du 5 juin 1997. Je vais y arriver. Alors, et donc, je m'appuie sur un élément de langage. Du comte de Sassou ou de monsieur Denis Sassou Nguesso ou d'un vainqueur entre guillemets de cette fameuse guerre, il parle d'une guerre civile. D'une guerre civile, comme vous avez dit, il dormait, on est venu le réveiller. Mais, en fait, ce n'est pas une guerre civile. Je vais vous démontrer que ce n'était pas une guerre civile, mais c'était un coup d'État. Mais, je partirai d'une citation de monsieur Jean-François Probst qui a écrit en 2007 un livre « Chirac, mon ami de 30 ans » publié en 2007, bien entendu. Et cette citation va nous éclairer sur ce qui s'est passé réellement et c'est ce qui se tramait pour le plus grand malheur en fait des Congolais et sur la tragédie que devrait connaître le pays. Ces citations, à travers cette citation, vous allez comprendre que monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas n'importe qui. Monsieur Denis Sassou Nguesso, je le dis urbi et orbi, aujourd'hui, je signe de persiste. Monsieur Denis Sassou Nguesso est un nageant de la France-Afrique recruté pendant les indépendances. Qu'est-ce qu'il dit monsieur Jean-François Probst ? Il dit ceci. Jacques Faucard n'allait pas voir Denis Sassou Nguesso quand Sassou Nguesso est déjà à Paris. Jacques Faucard n'allait pas voir Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Abou Diouf ou Abdoulaye Wad. c'était eux qui venaient rue Prony. À cette époque, ça c'est Jean-François Probst qui parle, à cette époque, Jacques Faucard m'avait confié pour mission de m'occuper de Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brasaville. Est-ce que vous connaissez Sassou ? M'avait-il demandé. C'est-à-dire Jacques Faucard, qui n'est pas n'importe qui, pour votre téléspectateur, c'est l'homme de la France-Afrique. C'est l'homme de De Gaulle qui recrutait et imposait des chefs d'État après les indépendances. Et donc, il m'avait-il demandé et lui répond, j'avais connu le dictateur président, alors Maxis Léniniste pur et dur en 82. Je lui avais rendu visite avec Jérôme Monod à propos de la gestion des eaux de Brasaville. Nous avions été reçus par un homme en consomme gris austère, il parle de l'élimination du Nguesso. J'avais pris connaissance de son dossier au Quai d'Orsay. Écoutez-moi bien. J'avais pris connaissance de son dossier au Quai d'Orsay. Après une première révolte des jeunes gens, Sassou et ses amis avaient amené au pouvoir un premier président marxiste-léniniste orthodoxe, Marion Guabi. Donc déjà à l'époque, 68. Et un an plus tard, il l'avait éliminé. Il va plus loin. Selon le dossier du Quai, Sassou avait été l'exécutant. Pendant toutes ces années, Denis Sassou Nguesso avait soutenu Chirac. Jean-Posso Pauve, c'est quasiment le fils spirituel de Jacques Fouca. Cette citation, il explique comment, en 2007, là, il n'est plus avec Sassou, mais il explique comment, lui, on lui avait confié la responsabilité dès 1996 de s'occuper de Denis Sassou Nguesso. À travers cette citation, je voulais dire ceci, je voulais expliquer ceci. Je voulais expliquer, comme j'ai dit, je suis reparti à l'indépendance. Pourquoi ? Parce que, au sortir des indépendances, Degol avait une mission de se dire, nous allons contrôler les pays africains d'une autre manière. Parce que, pour Degol, la France avait besoin d'une indépendance énergétique. Donc, contrôler tout ce qui est hydrocarbures. Et la France avait besoin des pays vassaux pour que ces pays soient, face de la France, une puissance au sein du Conseil des Nations. Voilà les deux objectifs de M. Degol. Et en cela, vous conviendrez avec moi que c'est de cette manière que M. Denis Sassou Nguesso est recruté. Comment ? Il est recruté par un monsieur qui s'appelle Marcel Bijard. Je ne sais pas si vous connaissez Marcel Bijard. Marcel Bijard, c'est un général français, quatre étoiles, qui a fait l'Indochine, qui a fait l'Algérie, un gaulliste, on va dire. Mais comment il a recruté M. Denis Sassou Nguesso ? Et il était, Marcel Bijard, de juillet 60 à janvier 63, le commandant du RIAOM. Le RIAOM, c'est le régiment d'infanterie coloniale à Boire, en République centrafricaine. Je dis bien, de 60 à 63. Retenez cette date-là. Maintenant, Denis Sassou Nguesso, après l'obtention de son brevet, il passe avec succès soit disant un concours. Bon, il est, il est envoyé comme officier de réserve pour une formation. En 61, il suit la préparation militaire supérieure à Boire en centrafricaine. Avant la formation, Assem, Exem et autres en Algérie, il rentre en 62. Monsieur, je vous ai parlé du général Marcel Bijard. Vous allez retrouver le général Martiel Bijard le 19, le 26, 12, 97, à la fin de la guerre, 26 décembre 97, à Brazzaville avec l'opération Bijard Père Noël à Brazzaville. Il est venu, général 4 étoiles, là, il a plus de 84 ans. Il était venu avec Bommel. Ce sont des gaullistes historiques. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, lorsqu'on dit que c'est un agent de la France-Afrique, ce n'est pas le fait du hasard. Il a été recruté à Boire et consolidé ce recrutement lorsqu'il est parti à ses médias. Et il avait pour rôle comme les Yadema, comme les Bongo, comme les Bokassa, de faire en sorte que ces gens arrivent à prendre un jour la tête du pays pour servir les intérêts de la France. Je dis bien gaulliste. Je reviens aujourd'hui. Souvenez-vous de la dernière visite de M. Emmanuel Macron. Regardez la manière dont le discours de Denis Sassou Nguesso était quasiment focalisé sur le fameux dégole. C'est-à-dire qu'il envoie un message en fait à Emmanuel Macron. Mais attention, mais je suis un des vôtres. Il ne faut pas oublier que je suis un des vôtres. Et Macron de dire je ne suis pas nostalgique de la France-Afrique. Je suis passé pour te servir la soupe. On va y revenir. Je voulais commencer par là. Comme je vous avais dit, l'un des acteurs de cette tragédie du 5 juin 1997 et M. Denis Sassou Nguesso avec les autres. Mais je voulais commencer pour planter ce décor-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Posez-vous la question. Les Congolais doivent se poser la question. Depuis que M. Denis Sassou Nguesso est dans la sphère politique de notre pays, comment pouvez-vous expliquer que la France soit toujours assez secours ? L'assassinat de Maria Nguabi. On en avait travaillé la dernière fois sur ce dossier. Je vous avais expliqué comment Maria Nguabi a été assassinée, entre autres, suite à sa tentative de révision des contrats pétroliers avec les experts algériens. Et donc, le commanditaire Jean-François Proffs vient de le dire, c'est Denis Sassou Nguesso. La traque de Pierre Anga en 1987, on en avait parlé la dernière fois. Je vous ai expliqué que M. Jacques Chirac, je vous ai parlé de Jacques Chirac, c'est dans la photo. M. Jacques Chirac, en cohabitation avec François Mitterrand, il n'a pas reçu l'autorisation de François Mitterrand parce que le domaine de la rédaction internationale était un domaine réservé normalement à la chef de l'État. Il n'a pas reçu une mission, mais il a envoyé un transal français depuis Libreville pour amener les troupes et du matériel avec la traque d'Anga dont on en avait parlé la dernière fois. 1991, la tentative de coup d'État sous Milongo. dont on avait soupçonné le général Jean-Marie-Michel Moukoko. Ce sont les Français, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va commencer à dérouler. 91, tentative de coup d'État. Les Français à travers Elf, ça souhaitait derrière. 97, nous sommes là. On va dérouler le truc. Je vais vous démontrer comment la France à travers Jacques Chirac, les mêmes, Jacques Chirac et d'autres que je vais citer. Et bien entendu, 2015, vous avez vu 2015 avec, 2016 plutôt, avec Moukoko et 2021 avec Parfait-Colela. Donc, je voulais commencer par cette entrée pour fixer les nos compatriotes sur le fait que si nous, on s'attache à faire, à décrypter les ninjas qui balançaient je ne sais pas quoi, les obus, les cobras, on ne va pas comprendre ce qui s'est passé de 5 ans. Il faut rentrer véritablement à l'intérieur pour essayer de mieux décrypter les choses. En dehors de, je continue, j'ai parlé de Marcel Bijard. Je vais vous parler d'Yvon Bourge. Yvon Bourge, c'est qui ? Yvon Bourge, c'était le patron de l'administration de l'Afrique écotériale française AEF. Et ce fameux monsieur Yvon Bourge, en 77, 77, lorsque Marianne Gouabi est assassinée, le directeur de cabinet de monsieur Yvon Bourge, qui est ministre de la Défense de 75 à 80, c'est monsieur Michel Roussin. Michel Roussin, c'est un officier de la gendarmerie, proche de Jacques Chirac, gaulliste, que vous allez retrouver en 97, que nous avons retrouvé en 93 et autres. Et bien entendu, Jacques Chirac. Jacques Chirac, nous reviendrons en détail un peu plus tard. Monsieur, je voulais, à travers cette première partie, fixer, fixer, comme je disais tantôt, nos compatriotes sur cela, que les tragédies de notre pays, dans celles de 97, on ne peut pas se focaliser sûrement sur une affaire congolo-congolaise. Tout le contraire. Il faut toujours faire un retour en arrière à travers ce recrutement à travers la France-Afrique qui consistait à mettre, à imposer des vassaux, des hommes liges pour servir les intérêts de la France. Et c'est ce qui fait en sorte que jusqu'à Macron, la dernière fois, vous avez vu M. Denis Sassoon-Guesso quasiment interbellé de manière subliminale Macron pour lui dire mais tu oublies peut-être que moi je suis le dîme continuateur de la France-Afrique à travers mon recrutement qui a été fait depuis Bouard à travers Marcel Bijard et je vous ai dit, je vous ai montré ça c'est dans le Figaro, ils avaient appelé ça Bijard Père Noël à Brazzaville. Ils avaient amené du matériel, tout ce que vous voulez et il avait même dit que, il avait même qualifié Denis Sassoon-Guesso de dégole quand il arrive à Brazzaville il dit ça c'est un autre dégole qui a réussi alors qu'on avait fait un coup d'état contre un président démocratiquement élu. donc la boucle était bouclée à travers Denis Sassoon-Guesso en 1997. Voilà un peu le premier que je voulais éclaircir à travers ce préambule et à travers ce récit historique par rapport à l'homme Denis Sassoon-Guesso et ses maîtres comme il faudrait dire ses maîtres qui sont Jacques Chirac et Marcel Bijard le général quatre étoiles qu'il avait récité. Alors venons-en à l'histoire inventée par M. Denis Sassoon-Guesso de son sommeil dérangé et simplement aussi par là nous parler de sa milice. Est-ce que le général Mokoko n'était pas derrière cette formation milicienne ? Parlez-nous un peu de la milice et sans doute aussi de comment le président feu Joachim Yombi Opango va tomber en quelque sorte aussi dans cette s'il faut dire faute ou pas à Wando parlez-nous un peu de ces choses là M. Guillaume On va y arriver soyons méthodiques et j'essaie toujours d'être à la fois méthodiques et dans cette histoire de récyclologie 97 va arriver mais commençons d'abord par le gouvernement de transition de Milongo 90-92 parce qu'il y a les tout-antentatifs de coup d'état la conférence nationale a eu lieu la transition mise en place n'est-ce pas et parmi les une des recommandations de la transition c'était de demander l'audit des contrats pétroliers c'était une des recommandations et je vais vous faire un aveu je vais vous faire une indiscrétion une révélation quasiment vous savez lorsque lorsque André Milongo tente effectivement de matérialiser les recommandations de la conférence nationale il y avait notamment il fallait poursuivre tous ceux qui étaient considérés comme des voleurs à l'époque c'est les Kunzou et le vieux Maurice Mguisso il a il s'était voilà il y a eu des contestations il y a eu quasiment des tentatives d'affrontements mais il y a quelque chose qui est intéressant à dire c'est ce qui se passe en avril 1991 sur Milongo Loïc le Président directeur d'Elphakite se rend à Brazzabille où il rencontre Denis Sasungueso et Monsignor Komo qui est le patron du parlement de transition ok les conséquences sont immédiates le document de travail de la commission pétrole est frappé sur le sceau du secret d'état et retiré du débat en plénière parce que pendant la transition du parlement on voulait parler de ça mais Loïc le Président se déplace pour demander à ce qu'on ne parle pas de ça parce que EF c'était l'état dans l'état en France à l'époque donc pour EF il s'agit d'un premier temps de s'assurer le concours de M. Komo pour contenir les débordements de la conférence et la vérité du gouvernement de transition pressé par les forces du changement et du progrès de faire aboutir le contrôle financier des compagnies pétrolières porté par le mouvement de la conférence nationale André Micron persiste à exiger l'audit des compagnies pétrolières EF s'y oppose EF acutelle catégoriquement et refuse de communiquer les documents que lui demande le cabinet en leur scène les compagnies pétrolières passent à l'offensive en assiccant financièrement le gouvernement de transition qui se trouve dans l'impossibilité de rembourser un certain nombre d'arriérés à la Banque africaine et à la Banque mondiale Milongo tente de racheter la dette gagée par Sassou Nguesso sur le pétrole et il y a une déclaration de monsieur Luc Maleka à l'époque qui est ministre de l'économie et des finances qui est intéressante il dit quoi l'idée était de libérer la redévance qu'elle nous versait en cash afin de commercialiser nous-mêmes le pétrole nous discutions avec une quantité de banques il a cité mais chaque fois que nous nous étions sur le point de conclure un obstacle instrumentable bloquait tout tout ça c'est Jean-Luc Maleka qui le dit en fait quand je prends cet exemple c'est pour dire quoi c'est pour dire tout simplement que dès que la transition a été entamée l'homme vassal de la France afrique a perdu le manette du pouvoir mais la France afrique ne veut pas lâcher le Congo comme je l'ai dit tantôt le Congo pour eux c'est le précaré français à travers l'indépendance énergétique ok et Milongo qui tente commence déjà à avoir des problèmes et c'est le 15 janvier du 1992 qu'il y a eu tentative de coup d'état de coup d'état une chose est sûre c'est que moi je connais très bien ce dossier parce que j'en avais parlé j'en avais discuté avec les journalistes de M6 on avait sollicité le concours de général Mokoko à l'époque pour arrêter le processus démocratique et on avait érigé les barrages à l'époque il y avait des contestations de mobilisation des forces du changement à l'époque avec Milongo et Yombi pour faire échec à ce coup d'état monsieur Lévan Valentin vous voyez bien que les velléités d'arrêter le processus démocratique sont déjà pratiquement visibles dès la transition ok et bien entendu la transition se passe il y a des élections de Pascal Lissouba vous vous souvenez la dernière fois on en a parlé Pascal Lissouba est presque plébiscité il gagne à presque 61,3% et Colella est à 38,7% on en avait parlé la dernière fois on ne va plus y revenir mais Lissouba arrive quelle est la configuration politique de l'époque il y a une majorité hétéroclite il y a l'UPADES il y a le PCTQ encore avec Lissouba parce qu'il a appelé à voter pour Lissouba il y a le RDD et un certain nombre de forces politiques et dans cette majorité hétéroclite ça c'est la configuration politique la configuration militaire et sécuritaire n'oubliez pas une chose le PCT était un parti état donc Lissouba hérite d'une armée qui était à la fois un pays qui était à la fois un pays militarisé mais avec une armée avec une armée dont la pyramide est inversée il y a plus d'officiers que des hommes de troupes et ethniquement prononcés je dis bien ethniquement prononcés ok et les états généraux déjà à cette époque parce que quand Lissouba arrive il y a toujours le général Moukoko le général Moukoko avait déjà tenté d'organiser les états généraux de l'armée parce qu'il a estimé que l'armée la configuration de l'armée posait problème deuxième configuration et troisième élément le contexte économique et social le Congo est considéré comme un pays sinistré ça c'est la conférence nationale qui le dit pourquoi le Congo est le pays le plus endetté par tête d'habitants au monde plus de 5 milliards de dollars à l'époque pays le plus endetté par tête millions d'habitants voilà l'héritage que Lissouba a reçu de sa soumise le secteur productif d'états est en ruine et il y a eu quelque chose que les gens oublient les Congolais oublient Madame Dambendé je cite le nom à l'époque sous sa soumise un ministre de la fonction publique je crois que c'est la dernière du gouvernement sa soumise avant la conférence nationale fait un recrutement massif des fonctionnaires c'était un moyen comme de torpiller quasiment ceux qui arrivaient mais massif des fonctionnaires on passe quasiment du double tri et sa soumise et pendant sa soumise il y a eu deux échecs du point d'agissement structurel à travers le FMI comme le Congrès était en cessation de paiement sa soumise a tenté un premier programme d'agissement il a échoué en 85 et en 97 c'est aussi il échoue et bien entendu le pétrole du Congo est gagé ce qui fait que jusqu'à la fin de sa soumise comment payer les fonctionnaires il demandait à Elf quand on arrive à la fin du mois il demande à Elf la Elf fait une avance on paye les fonctionnaires voilà le décor voilà l'état des lieux lorsque Lissouba prend le pouvoir en 92 et bien entendu il nomme monsieur Bougonora comme premier ministre le 1er septembre du 1992 ok et comme il y avait des accords tacites avec le PCT avec le RDD avec Ganao l'UFD avec un ancien nombre de partis politiques qui avait soutenu Pascal Lissouba dont celui de Roger Pongu et les autres en forme un gouvernement le PCT exige le PCT exige 7 postes ministériels en exigeant 7 postes ministériels dans un gouvernement dont il n'est pas majorité au niveau de l'Assemblée il n'est qu'un allié et Lissouba dit non c'est pas possible et parmi les 7 postes ministériels il voulait même des postes régaliens monsieur Lissouba dit non ce n'est pas possible de faire comme ça c'est moi qui suis le chef de l'État vous aurez des postes donc il propose 3 postes à Denis Sassoum-Gueso Denis Sassoum-Gueso envoie 3 éléments Grégoire Liffoba Henri Okemba et Mbuba je crois qu'on a fait la dernière fois l'émission que nous avons eu à faire la dernière fois où on avait commencé à parler déjà de Lissouba et je m'étais trompé et je remercie tous ceux qui m'ont apporté ces corrections première correction Milongo n'avait pas appelé pour souter à appeler au deuxième tour pour Lissouba parce qu'il avait il avait peur qu'il y ait une espèce d'affrontement entre les partisans de Milongo et les partisans de Kohlela à l'époque première correction et deuxième correction les 3 ministres c'était effectivement Grégoire Liffoba Henri Okemba et Mbuba et contrairement à ce que j'avais dit non Okemba Mbuba n'avait pas refusé lorsque ça soit demandé d'arrêter non il n'avait pas refusé Mbuba est parti pleurer auprès de Ghanao parce qu'à cette époque-là il se prenait maintenant pour un teke voilà la vérité il est parti pleurer sur Ghanao il dit non parce qu'il était arrivé en retard lors du conseil des ministres alors qu'il s'est demandé à ce que qu'il se retire du gouvernement les Fouba avaient dit non mais de manière claire et nette Okemba avait dit non de manière claire et nette Mbuba a donné l'impression qu'il avait dit non Mbuba n'avait pas dit non Mbuba est parti Mbuba est parti pleurer chez Ghanao pour supplier Ghanao que lui il était partant il se prenait maintenant pour un teke parce que Ghanao c'est la cuvette ouest donc c'est un peu le grand groupe teke on va dire donc il voulait absolument rester donc au contraire moi ce qu'on a dit il était fidèle non voilà la vérité histoire et une fois que ceci fait bien entendu Mbuba comme il était venu en retard il ne s'est plus retrouvé dans le gouvernement il fallait maintenant au niveau de l'Assemblée nationale mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale et ce n'est que de cette manière là que lors de l'élection c'est monsieur Angé-Edouard Pongui qui devait passer dans cette coalition là et subitement je vous avais dit la dernière fois et ça c'est important le 20 septembre 1992 Ambroise Noumazalaï et Jean-Marie Tassoua vont faire le déplacement à Oyo pour convaincre en fait Denis Sassoon Guesso de rallier Kolela parce qu'ils avaient déjà compris d'autant plus que Lisouba disait que son slogan c'était il faut sortir d'une espèce de schéma ceux qui gagnent gagnent tout et ceux qui perdent perdent tout donc il était prêt à rallier les éléments de Bernard Kolela pour organiser enfin mettre en place une espèce de gouvernement de l'Union Nationale et donc Ambroise Noumazalaï et Jean-Marie Tassoua donc avec les Pierre Ndi avec les Lekoudjou et autres vont tenter de convaincre et ils ont convaincu Sassoon de dire attention si Bernard Kolela se retrouve avec Lisouba nous on aura perdu mais monsieur Lévan Malenter restons deux secondes qui est Noumaz Noumaz souvenez-vous lorsqu'on a parlé d'Angers-Edouard Pongui Noumazalaï est déjà en conflit dans un contexte politique avec Lisouba sous Massamba Débat parce que celui qui remplace Noumazalaï c'est Massamba Débat et c'est non celui qui remplace Pascal Lisouba c'est Noumazalaï au poste de premier ministre conflit qu'ils avaient au niveau de CNR du Conseil National de la Révolution n'est-ce pas et ce contexte qui n'avait pas été soldé est transposé lorsque Pascal Lisouba prend la tête du pays Noumazalaï ne l'accepte quasiment pas les Pierre Nzé à l'époque ne l'acceptent pratiquement pas les Lekunzou ne l'acceptent pratiquement pas ça c'est la première chose la deuxième chose l'UPADES c'est quoi c'est une partie des gens du PCT les transfusions du PCT qui se retrouvent à l'UPADES parce qu'il y avait l'aura de Lisouba et ils savaient que Lisouba avait plus de chances de gagner en fait les élections et c'est comme ça que ces gens-là se retrouvent à l'UPADES et c'est pas n'importe qui il y a Angédoi Pongui un apparenté plus proche de l'UPADES pardon Christophe Moukweke Victor Tamba Tamba avec lequel ça soit fait tomber Yombe et donc la question qu'on se pose ces gens-là sont partis par conviction ou dans une espèce de repli identitaire je pense que la deuxième hypothèse est la plus vraisemblable et ça pose la question de l'éthique de la pertinence de la crédibilité de nos hommes politiques parce que ce sont les mêmes qui peuvent changer de camp du jour au lendemain c'est Mary Martin qui est l'amie de Sassou qui se retrouve à l'UPADES ce sont les hommes forts de l'UPADES donc pour eux le conflit qui commence dès la mise en place du gouvernement Bongo Noirat c'est pas le fait du hasard c'est-à-dire les contentieux qu'ils avaient hier se sont transposés aujourd'hui et il y a aussi un autre élément Stéphane Bongo Noirat c'était des gentlemen de l'époque Stéphane Bongo Noirat a eu un enfant avec Mme Antoinette Sassou Nguesson donc en dehors des questions politiques il y a des questions aussi que nous ne maîtrisons pas qui sont des questions subjectives qui n'ont pas été réglées et qui sont restées donc nous sommes dans une dans une espèce de bouillonnement à la fois politico famille familiale intime que personne ne maîtrise vous avez Mungungangila qui est un homme fort à l'époque paix à son âme parce que Mungungangila est un des fondateurs du PCT qui se retrouve à l'UPADES mais lui au moins il était en exil et autres donc voilà comment le 20 septembre 1992 ils vont à Oyo ils vont convaincre et le 30 septembre du 992 mon cher ami quand par miracle l'URD c'est-à-dire le Consassou avec quelques alliés et le MCDDI vont se mettre ensemble l'URD et le PCT vont se mettre ensemble pour créer une nouvelle alliance pour faire tomber le gouvernement Bongo Noir or en faisant ainsi c'est une majorité mécanique qui se met en place c'est comme aujourd'hui ils se retrouvent à l'Assemblée en France je prends l'exemple de la France ici la NUPES et le Rassemblement national vont aux élections législatives dans deux camps différents n'est-ce pas et une fois qu'ils se retrouvent à l'Assemblée comme par miracle ils se mettent ensemble pour faire tomber un gouvernement mais le chef de l'État parce qu'il y a les dispositions qui sont prévues a deux choix ou ils nomment un premier ministre dans cette nouvelle majorité ou ils dissout l'Assemblée pour demander aux populations de trancher parce qu'ils estiment que ça a été comme de la malice n'est-ce pas c'est ce qui se passe en France ici et c'est ce qui se passait au Congo à travers l'article 81 de la Constitution donc le 17 novembre du 992 s'appuyant sur l'article 81 de la Constitution Pascal Lissouba va dissoudre de l'Assemblée nationale où il demande au gouvernement de Bougonouara de gérer les affaires courants jusqu'à la tenue des élections législatives anticipées prévues dans les 45 jours et hop voilà comment commence je veux dire le supplice des Congrès nous sommes le 30 novembre du 992 Lissouba lui appelle en août en août 92 déjà le 31 novembre 92 premier fusillade au Centre culturel français qu'est-ce qui s'est passé tout simplement lorsque Lissouba dissout l'Assemblée le PCT se retrouve et l'URDPCT il se retrouve d'ailleurs les images passent souvent dans les chaînes ou à Youtube où il s'assoit en blanc et dit lorsque la constitution est violée personne ne doit le respecter et c'est comme ça qu'il décide le 30 novembre 1992 à organiser une marche pour contester la décision du président Pascal Lissouba d'avoir dissout l'Assemblée et là c'est un moment important pour commencer à comprendre le jeu de monsieur Denis Sassouba à ce meeting à cette marche qui était prévue du centre culturel français je crois qu'il devait partir je ne sais où peut-être au niveau de l'Assemblée il devait avoir tous les ténors de cette nouvelle opposition et comme par hasard Coléla s'est retrouvé seul et il y a eu fusillage il y a eu peut-être quatre ou deux morts on en avait parlé la dernière fois monsieur l'Evan Valentin et nos amis qui nous suivent et je les remercie moi je j'ai toujours pensé que ça a été quelque chose qui a été monté par le comte Sassou Nguesso afin de provoquer une espèce de cataclysme parce que vous imaginez pour l'être très populaire à cette époque très populaire c'est un homme qui a un charisme vraiment incroyable j'ai toujours pensé que le complet est parti de là parce que les soubans ne maîtrisaient pas l'armée je dis bien en août nous sommes en novembre mais je viens d'avoir des précisions que ce sont les hommes proches de Martin Berry les hommes proches de Martin Berry les éléments de Martin Berry qui ont tiré sur la foule et oui Martin Berry c'est qui c'est le JMNR Martin Berry c'est qui c'est celui qui a déjà des problèmes avec les Lissouba et avec non avec les Lissouba avec les Numa Zala et depuis à l'époque de Massama Deba et ce monsieur c'est celui qui était aussi un des inspirateurs de la JMNR j'ai la confirmation que c'est lui que c'est lui c'est lui ce sont ces éléments qui ont tiré sur la foule et patatra on rentre dans une période de turbulence dans notre et je 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 voudrais arriver à la à cette histoire de du à la du 2 décembre 1992 donc du 30 donc à travers ça qu'est-ce qui va se passer c'est le chef d'état-major des armées Jean-Marie Michel Mokoko quand il sent que le pays est en train de déborder en termes de violence il a il a mis toute la classe politique dans la salle du palais des congrès d'ailleurs on va lui reprocher parce qu'on estimait que ce jour-là il pouvait prendre le pouvoir il met toute la classe politique dans le palais des congrès il a bouclé il dit vous sortirez de là avec une solution et c'est comme ça qu'ils sont sortis de là avec un accord qui va consister à mettre en place une conossée là un gouvernement de 60% des gens de l'opposition 40% des gens de l'Isouba donc 60% des gens de Sassou 40% des gens de l'Isouba pour aller aux élections deux anciens mois tirés lorsque le général Mokoko pose cet acte il se comporte comme un officier républicain ce qui nous manque aujourd'hui parce que l'armée doit être le dernier rempart lorsque le pays va à volo et c'est ce que nous attendons toujours aujourd'hui au moment où le pays va à volo nous avons pu s'en faire à des officiers du village qu'à des officiers républicains deuxième enseignement la capacité de M. le président Pascal de se remettre en cause c'est lui qui décide il dit il y a un accord mais je préfère que vous prenez 60% moi je vais prendre 40% pour apaiser la situation est-ce qu'aujourd'hui M. Denis Sassoung peut le faire dans une situation de crise je ne pense pas et c'est comme ça que M. Dacosta va gérer ce gouvernement et la composition du gouvernement est publiée le 25 décembre 1992 et qui est nommé comme président de la Conocela la Conocela à l'époque c'était la commission indépendante pour organiser les élections Jean-Martin Mbemba notre vieux Martin Mbemba qui est ici malheureusement ces vieux-là ne veulent pas écrire il est le présent et alors qu'il est dans l'opposition c'est lui qui dirige la Conocela est-ce que vous voyez encore la grandeur d'âme et d'esprit de Pascal Lissouba il laisse la Conocela à l'opposition et le numéro 2 de la Conocela c'est Agaton Nôte qui était un proche de Denis Asungueso de Yombyo Pango il était même son directeur de cabinet quand il était à la Prémature mais un grand commis de l'état voilà comment le 7 janvier 93 la Conocela est mise en place pour organiser les élections voilà la première séquence peut-être que vous voulez relancer ou avoir des précisions par rapport à nos téléspectateurs comme je parle c'est certainement qu'il y a des éléments qu'il faut préciser ou ne peut pas préciser et je voulais commencer pour montrer comment l'expression aujourd'hui le verre est dans le fruit là je suis en train pour vous montrer comment le verre était déjà dans le fruit depuis la transition et le verre là c'est Denis Asungueso voilà monsieur Levan alors on va rapidement aussi ouvrir cette parenthèse que vous avez voulu qu'on puisse ouvrir à travers votre relaté de monsieur Mokoko vous dites que c'était un officier républicain qui songeait déjà à cette époque à la tranquillité étatique mais on a comme l'impression comme si il aimait que la paix puisse se pérenniser au pays mais une paix qu'il hésitait lui-même de mieux appliquer est-ce qu'à cette époque il avait déjà un camp est-ce que c'était quelqu'un de monsieur Sassou ou de monsieur Lissouba ou c'était juste quelqu'un qui voulait simplement être républicain un point c'est tout pour nos compatriotes qui nous suivent je ne suis pas un Mokokiste pur et dur mais j'essaie de relater comme tient bien ses expressions Lissouba il faudrait expliquer à nos compatriotes que nous avons eu la conférence nationale grâce entre autres à trois officiers généraux à l'époque le général Mokoko qui est chef d'état-major le général N'Golo Damas qui est ministre de la défense et le général Golondélé qui est le patron des services sociaux c'est eux les trois lorsque monsieur Denis Sassou ne voulait pas de cette conférence en tout cas pas du tout souveraine mais c'est eux parce que ça soit demandé à ce corps on reprime la personne qui sauve la peau de Bokamba et Angouma c'est le général Mokoko de syndicalisme la personne qui refuse la répression des syndicats c'est Mokoko et les trois généraux les personnes qui sécurisent la conférence nationale de bout en bout c'est le général Mokoko le général N'Golo et le général N'Golo ça c'est la première chose pour répondre à ta question non il n'avait pas de con son con c'était la république parce que le cursus ne trompe pas aujourd'hui nous avons des officiers totaux passez-moi le terme nous avons des officiers totaux parce qu'un officier républicain c'est la république c'est pas un contre un autre et donc lorsque la première tentative de coup d'état oui il y avait été contacté mais il a refusé de faire ce coup d'état j'ai des preuves j'ai des preuves j'ai discuté avec le correspondant El Fakitian à l'époque si vous allez sur Google vous allez tomber sur une émission de Capital de M6 j'ai été de bout en bout j'ai été je dis bien j'ai moi j'ai été de bout en bout à travailler sur ce documentaire je connaissais très bien c'était l'agence CAPA nous avons envoyé même le journaliste jusqu'à Brasaville et j'ai eu à échanger avec le correspondant de El Fakitian qui disait ils se sont retrouvés dans un hôtel le général Mokoko était ici en voyage et ils ont mis un gros sac d'argent et ils lui poussaient ça par les jambes mais ce que je vous dis là c'est authentique il pousse par les jambes le général prend l'argent il arrive après la vie il se rend compte qu'il y a de l'argent mais c'est pourquoi il faut faire un coup d'état qui a pris l'argent s'assout parce qu'il avait refusé authentique ce que je vous dis et donc il avait refusé déjà en 91 et bien entendu lorsque il y a eu cette après la fusillade où il a mis tout le personnel politique dans la salle de parler des congrès pour lui c'était qu'il trouve un compromis parce qu'il ne supportait plus la violence qui commençait à se propager dans nos cités notamment à Brasagie donc c'est ça la différence entre un officier républicain et les officiers qui sont dans des camps en fait des officiers partisans ce ne sont pas des officiers parce que ce n'est pas la république lorsqu'on est officier on sert la république mais on ne sert pas un camp voilà un peu la réponse à votre interrogation on va donc continuer notre historique de toute façon dans les jours à venir on parlera de monsieur Mokoko exactement alors donc monsieur je vais aller maintenant la deuxième partie une fois qu'on décide d'aller aux élections anticipées Lissouba se retrouve dans une situation difficile je vous ai dit tantôt l'héritage qu'il a reçu de Denis Sassou et il doit payer les fonctionnaires qui n'étaient plus payés et entre temps les Lekounzou payent à son âme passer maintenant à la radio à la télé et à l'époque les gens parlaient c'était pas comme aujourd'hui alors que c'est eux qui sont responsables et qu'est-ce que le président Lissouba fait il se dit et là il convoque tout à l'heure j'ai parlé de Lissouba plus ou moins pacifiste qui ne voulait pas pour des raisons il a nommé 60% 40% mais là c'est un Lissouba un peu nationaliste il se rend compte qu'il ne peut pas payer les fonctionnaires et c'est ce que l'elfe voulait parce qu'on doit aller aux élections tu connais un peu les Congolais vous ne les payez pas ils vont dire au gouvernement ils vont même oublier que c'est Sassou qui a amené cette situation et c'est comme ça qu'il va contracter avec une société américaine Oxy ils vont contracter avec cette société parce qu'il demande d'abord à l'elfe de lui faire des avances comme il faisait à Sassou l'elfe refuse l'autre le foc refuse il avait même dit de manière comment dirais-je outrageante à l'égard d'un chef d'état et il se retourne du côté de Oxy et pour lui prêter Oxy va lui faire un prêt de 150 millions de dollars c'est-à-dire presque 40 millions de francs CFA qui va lui permettre bien entendu de 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 payer les fonctionnaires et d'organiser les élections mais entre temps ce prêt-là s'est fait sur en fait le permis COSA qui était un permis de l'elfe aquitaine en fait et donc et bien entendu c'est là où Paris trouve l'occasion de se dire ça va pas se passer comme ça et voilà comment la France-Afrique se dit mais celui-là même qui est arrivé il est en train de faire comme Milongo celui-là même qui est arrivé et j'ai voulu de vous dire lorsque Lissouba va aux élections Lissouba bénéficie grâce à Bongo d'une on va dire des largesses de El Fakiten parce qu'à l'époque c'est ce que El Fakiten faisait mais El Fakiten a misé aussi sur Lissouba pour financer sa compagne n'est-ce pas c'était important de le dire mais donc El Fakiten pensait que Lissouba une fois arrivé aux affaires ils allaient faire comme Sassou mais ce qu'ils avaient oublié c'est que Sassou c'est eux qui l'ont recruté mais Lissouba non et je vous ai dit tantôt la dernière fois quelle est la traçabilité et le cursus de Lissouba face aux Français donc il n'avait donc il n'avait aucun complexe à l'égard des Français et à travers ça on rentre véritablement dans une guerre quasiment terrible quasiment terrible alors excusez-moi parce que là je suis en train de je suis en train de voilà c'est ça alors donc le premier tour des élections se passe le demain 1993 premier tour des élections législatifs en Sissifé c'est Jean-Martin Mbemba qui réside la Colosséla et il refuse de transmettre les résultats du premier tour au ministère de l'Intérieur Mbemba j'aimerais bien qu'un jour ses grands frères là parlent un peu ses papas parlent il refuse et qu'est-ce qui va se passer c'est le ministère de l'Intérieur Ayaïen qui va qui va pour camber les résultats et bien entendu les résultats arrivent c'est 62 sièges pour la mouvance présidentielle de Lissouba 63 sièges et 49 pour l'opposition c'est-à-dire Sassou et ses alliés ça veut dire que Lissouba était quasiment sûr de gagner d'avoir une majorité au niveau de l'Assemblée et c'est ce même jour aussi que les inconnus vont aller attaquer le domicile du ministre Bokilo qui était parmi les ministres désignés par Denis Sassou et sa coalition dans le fameux gouvernement 60-40 dirigé par Dacosta il y a eu trois morts vous voyez bien que la tension monte déjà dans la ville et je souligne Jean-Martin Mbemba refuse de donner les résultats avec les conséquences que cela suppose et vous voyez bien que nos papas c'est les mêmes qui vous font la morale et tout mais ils ne sont jamais responsables de ce qu'ils ont posé comme acte et ils sont toujours là à nous dire qu'il faut venir chercher l'expérience sur les grands frères mais si c'est ça cette expérience moi nous sommes le 22 mai 1993 donc après la proclamation des résultats le premier ministre enfin monsieur Bernard Kola appelle ses partisans à une campagne de désobéissance civique parce que pour lui il faut défendre la démocratie pour lui on commence à ériger les barricades à Bakongo à Maquillé-Kélé et à Talangay par des militants de l'opposition qui perturbent en tout cas les administrations publiques les partisans de Kola interrompent le trafic ferroviaire du CFC en pointe Nari-Brasaville en mettant les obstacles sur la voie ferrée des militants du MCLD cagoulés exhibent des armes de guerre à Bakongo les populations les baptisent ninja pendant plusieurs jours la ville vit au ralenti voilà comment on commence à ériger les barricades ça parle tout simplement du refus des résultats organisés par une commission indépendante dont le patron est de l'opposition et Bernard Kola qui commence mais c'est pas Bernard Kola c'est Denis Sassou Nguesso qui est derrière mais j'ai oublié de dire une chose comment les Kola se retrouvent avec des armes mais tout simplement parce que lorsque Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir Denis Sassou Nguesso avait une garde praetorienne mais l'heure lorsque la transition Lissouba prend le pouvoir on n'a pas pris le soin de faire une espèce d'inventaire c'est toute une garde praetorienne de Denis Sassou Nguesso qui part avec des armes de l'air parce que c'est une garde praetorienne c'est la garde de Denis Sassou Nguesso et donc les armes que Sassou Nguesso est partie avec passent maintenant par le couloir du fleuve pour tomber dans les mains des gens de Kola voilà comment les ministres se retrouvent avec des armes et Sassou Nguesso qui tire les ficelles en se disant que Kola est populaire Kola a perdu les élections il va jouer sur cette espèce de voilà pour pousser Kola à aller quasiment à l'affrontement d'autant plus qu'ils ont manqué cela lors de la physiale du centre culturel français mais bien entendu le 22 juin 1993 il y a une nouvelle Assemblée nationale qui est mise en place André Milongo prend la présidence de l'Assemblée nationale n'est-ce pas le 23 juin 1993 le président Pascal Isouva bien entendu va mettre fin au fameux gouvernement de 1940 de Da Costa et il va nommer qui ? le général Yombi comme président premier ministre premier ministre du gouvernement et dans ce gouvernement va rentrer bien entendu les éléments de l'URD Mouinda du président André Milongo dont Bola Venture Mbaya Gabriel Machona qui a été tué d'ailleurs en 1997 Dondou Bibimbo et autres voilà comment on se retrouve dans une situation où il y a un gouvernement qui vient d'être mis en place à travers les élections mais entre temps que fait Sassou le 26 93 écoutez-moi bien la coalition de monsieur Sassou qui ne reconnaît toujours pas les résultats va former un gouvernement parallèle parallèle d'Union Nationale soit disant avec premier ministre qui Jean-Pierre Tister Chikaya toujours les mêmes donc nous sommes dans un pays il y a un gouvernement vous imaginez aujourd'hui s'assoir à son gouvernement et à Bradenville il y a un homme qui se réveille et dit ah non non nous créons aussi notre gouvernement et cet homme là va être en vie encore si juste pour la parole mon frère au business à la qu'elle a été tué et torturé est-ce que vous voyez la manière dont Lissouba était beaucoup trop tolérant beaucoup trop en fait il est tombé dans une espèce de magma dont il n'avait ni la maîtrise des contours et autres c'est un homme qui se retrouve dans un endroit il ne sait pas que c'est une jungle en fait donc on se retrouve avec un gouvernement parallèle dirigé par monsieur Sister Chikaya un gouvernement soutenu bien entendu par Sassou Nguessou et on continue c'est dans cet élan que bien entendu du côté de Bakongo Bakelèk et les autres on commence à on commence à à créer les mouvements de foule où malheureusement les ressortissants du Niari de la Buenza et de Niari, Buenza et les Koumous ce qu'on appelait à l'époque Nibolek sont pris à partie une fois qu'ils sont pris à partie malheureusement ça prend une connotation ethnique n'est-ce pas en prenant une connotation ethnique qu'est-ce qui se passe du côté de l'Isouba au lieu de s'appuyer sur l'armée républicaine monsieur Mbéri Martin va se dire il n'a pas confiance à l'armée telle qu'elle est telle qualité là c'est-à-dire le ministre de la Défense de Damas Mbolo le chef d'état-major Mokoko parce qu'il estimait que Mokoko ne voulait pas réprimer et il va créer sa réserve ministérielle pour soi-disant combler le trou sinon le manque d'empressement de l'armée qui était là de réprimer or que les autres estimaient que il ne fallait pas faire comme ça la réserve ministérielle est créée mais cette réserve ministérielle a une connotation ethnique voilà comment nous nous retrouvons dans une ambiance dans une atmosphère dans une configuration où les conflits politiques d'incertitude comme je le dis souvent c'est-à-dire qu'on devait parler d'approche de divergence idéologique non 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 ça devient un conflit politique ethnique où les partisans se retrouvent maintenant à travers leur camp mais là monsieur Lissouba est un peu comme je le disais tantôt mais ce sont les acteurs secondaires qui tirent la ficelle et là c'est la réserve ministérielle mise en place par monsieur Mbéri Martin et le 16 juillet 93 Mokoko est Limogé comme chef d'état-major remplacé par Etat-Anka Etat-Anka prend l'état-major et de là on va bien entendu commencer les pourparlers de Libreville tenter de discuter au niveau de Libreville d'Omar Bongo 30 octobre je vais maintenant un peu plus vite c'est un élément important enlèvement de Satuna Okabe Satuna Okabe enlevé qui était le numéro 2 du RDD et il y a une radio privée qui est érigée à Bakongo Yomby Premier ministre il dit je vous donne un délai court vous devez libérer Satuna Okabe qui a été enlevé à Ampila chez Sasungueso torturé Ampila au domicile de Sasungueso par les Cobra d'ailleurs deux jeunes de mes jeunes frères Ingani et Jax la dernière fois j'ai suivi une de leurs vidéos Ingani qui reconnaissait comment à cette époque déjà on les avait recrutés en tant que Cobra pour mener des actions pour mener des barricades qu'ils regrettent aujourd'hui vous voyez bien comment les jeunes les enfants soldats sont manipulés par des vieillards des papas mais pour leurs propres intérêts parce qu'ils n'ont pas soldé leurs comptes en chédiens et là les affrontements vont de plus en plus s'accentuer parce que Yonbi Opongo décide bien entendu de remettre de l'ordre et l'autorité de l'État c'est comme ça que Okabe est libéré après parce que des affrontements la radio est comment dirais-je détruite cette radio est détruite il y a eu des affrontements à Bakongo et à Makileke et le 11 décembre 1993 11 décembre 1993 Lissouba participe à une conférence internationale sur le sida à Rabat et derrière qu'est-ce qui se passe il y a une piration ethnique qui commence cette fois-ci dans les quartiers proches de Lissouba à l'époque c'est-à-dire Diata Mutabala et autres véritables épurations ethniques à travers cette fameuse réserve ministérielle eux ils se vengent de ce qui s'est passé à Bakongo et à Makileke et ce que vous voyez on parle tout simplement des résultats non reconnus pour arriver à ça mais là les enfants de ces hommes politiques ne sont pas à Brazzaville ils sont à l'étranger en train de faire des études mais ce sont ces jeunes des deux camps qu'on est en train de recruter pour faire le sale boulot et je continue le 30 janvier 94 là la situation a commencé à devenir tellement difficile et compliquée que bien entendu les députés du MCDDI et de l'UPADES et des pays du Niari se disent mais cette affaire là commence à aller trop loin retrouvons-nous pour essayer de trouver un compromis et c'est à travers ça que le compromis est trouvé grâce au collège arbitral international et à Libreville dont Omar Bongo a joué un rôle important mais une fois que j'ai dit ça on peut résumer cela en quoi M. Levan Malantin pendant ces événements de 93 à 94 c'est presque 13 000 maisons et édifices publics qui ont été détruits privant de toit des milliers de gens à Brazzaville et dans les trois régions de la vallée du Niari 300 000 personnes ont été déplacées par les combats du point de vue politique le conflit a détruit la cohésion nationale je le disais tantôt notamment entre les originaires du Poule et ceux du pays du Niari mais qui a réussi son coup c'est M. Denis Sassou Nguesso des milliers d'armes de guerre sont aux mains des jeunes incontrôlés à qui on a donné comme disait l'issouba de Mbanga la drogue on les a drogués pour tuer leurs propres pour se battre entre eux en outre chacun des trois principaux partis s'est doté presque d'une milice Ben de Bani à Tassit les Zoulous et les Cocoy qui commençaient à naître aussi on les catégorisait comme les milices proches alors que c'était une armée régulière de l'Uphades les Ninjas pour le MSLDI et les Kubras pour le PCT qui ne désirent pas en débit de la MSL publicité voilà dans quel contexte voilà dans quel contexte on se retrouve en 1994 donc l'issouba prend le pouvoir en 92 jusqu'à presque en 94 lorsqu'il signe les accords monsieur l'issouba n'a presque pas gouverné parce que il y avait un verre qui était renté dans l'euphorie parce que excusez-moi j'ai perdu ah tiens excusez-moi parce que oui parce que tout simplement monsieur Denis Asungueso comme je l'expliquais tantôt qui est un vassal de la France-Afrique voulait arrêter en fait le processus démocratique depuis Milongo il n'a pas réussi il a tenté une deuxième il a tenté il y a eu une deuxième tentative en 93 94 il n'a pas réussi mais avec les dégâts que je viens de vous expliquer tout à l'heure la classe politique est complètement implosée et chaque grand parti sinon chaque coalition s'est dotée des milices de manière tacite et autre et troisième chose la destruction le dénouement et les violences qui se sont comment dirais-je qui se sont quasiment banalisées dans le pays à travers des jeunes enfants soldats à qui on a donné la drogue pour tuer pour rançonner pour violer voilà comment on se retrouve en 94 et cette partie avant d'entamer la dernière partie qui va consister à nous amener jusqu'en le 5 juin 97 il faut quand même commencer à tirer quelques enseignements les enseignements c'est quoi monsieur 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 leval Valentin les premiers enseignements c'est de dire que nous avons eu le tort en tant que population de ne pas comprendre que la démocratie c'est un processus la démocratie c'est une construction inachevée la démocratie se construit pas à pas mais à condition qu'on puisse avoir des démocrates or est-ce que le Congo avait des démocrates pour mener à bien le processus démocratique la réponse est non est-ce que monsieur Denis Sassou Nguéto était un démocrate non je viens de vous le démontrer est-ce que monsieur Lissouba je lui accorde le bénéfice des doutes je pense que monsieur le président Lissouba avait la volonté véritablement d'amener le processus démocratique mais malheureusement le président Pascal Lissouba il était très mal entouré par des personnes de moralité douteuse qui avaient plutôt des comptes à rendre face à ce qui était de l'autre côté c'est-à-dire la coalition URD MCDDI parce qu'ils n'avaient pas réglé leur contentieux qui date depuis Youlou en passant par Massamba Débat et Nguabi et d'ailleurs il y a une phrase regrettable de fin ministre Munganguila qui disait nous avons trop attendu c'est notre tour mais qui en dit non sur le fait que ils n'avaient pas soldé les contentieux d'hier lui qui était le fondateur du PCT il se retrouve au pouvoir et qui vient les embêter ce sont les mêmes il y a une autre phrase de Dacosta beaucoup plus pertinente quand il dit ça passe dans les réseaux sociaux il dit nous avons quitté ce pays effectivement lui c'était le groupe de Pascal Lissouba sous Massamba Débar les appelait les métisses c'est lui ses métisses il dit nous sommes partis à l'étranger on revient on retrouve toujours les mêmes médias alors que oui monsieur Dacosta vous avez raison on a retrouvé les mêmes médiocres les Ndalagrai les Pierre Ndé les Lekounzou les Denis Sassongueso qui sont dans l'intrigue en permanence dans le coup d'état en permanence le problème du Congo c'est leur second c'est leur second souci c'est leur petit souci voilà les enseignements que je tire à cette étape de notre échange avant d'entamer bien entendu la dernière étape qui va partir de 94 jusqu'en 97 merci pour ces enseignements tirés alors notre dernière étape de 94 si je ne me trompe pas jusqu'à l'avènement de la guerre du 5 juin 1997 alors là on va aller très très vite ce qui est intéressant c'est que une fois qu'ils avaient trouvé les accords le président Pascal Lissouba va du 19 au 23 du 19 au 23 décembre du 994 organiser le forum sur la culture de la paix à Brazzaville sous le parrainage de l'UNESCO donc toute la classe politique et plusieurs chefs d'état africain y prennent part le 8e de mer qu'un terme en crise politique recurrente qui s'écoule au pays depuis le début de son mandat c'était une initiative heureuse je me souviens je n'ai pas je n'ai pas eu le temps de télécharger ce document mais c'était un document riche où tout Denis Sassou a signé tous les grands leaders ont signé c'est le Lissouba pacifiste qui revient encore que je convoque et bien entendu une fois qu'il a fait ça il tente maintenant de vouloir gouverner donc il se lance dans un programme qu'on appelait à l'époque Parisot programme d'action de relance économique et sociale qui a été adopté au niveau du Parlement et autres il se lance dans la dans la dans la délocalisation de l'université il voulait faire délocaliser l'université Mariam Gwabi amener un certain nombre d'établissements par exemple la faculté des sciences à Dolizy la faculté de médecine à Point Noir la société des sciences de l'agronomie à CBT décentraliser la comment on l'appelle l'université Mariam Gwabi pour donner plus de chance à l'université de ce débat et surtout il avait mis en place la loi sur la décentralisation dès le 28 mai 94 donc on voit bien qu'il y a une espèce de dotative de relancer la machine économique et la gouvernance politique et patatras le 11 janvier 94 ce que les gens oublient il y a eu la dévaluation du franc CFA donc le franc CFA a été dévalué de moitié donc c'est quelque chose de très très important à souligner et le 13 janvier 95 le Yomi Opango va faire un deuxième gouvernement il remet sa démission il a été reconduit et une fois qu'il a été reconduit c'est là où il y a des 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 éléments du président du premier à l'époque il n'est pas premier ministre de monsieur Bernard Colella qui rentre dans le gouvernement donc Colella a compris un moment qu'il a été énormément utilisé permettez-moi le terme passez-moi le terme par Denis Sassou Nguesso il a compris que l'intérêt supérieur de la nation était en jeu la démocratie était en jeu et ce d'autant plus que lui-même il est le père de cette démocratie l'un des pères de cette démocratie parce qu'il a lutté contre tous les régimes autocratiques et comment du jour au lendemain lui qui est un parti on va dire libéral humaniste se retrouve avec un parti stricto sensu marxie de l'éminisme pour défendre quoi il s'est senti lésé et il a compris qu'il était temps qu'il revienne à la raison c'est comme ça qu'il va rejoindre le gouvernement le gouvernement du Mio Pango et je passe très vite il y a un élément aussi important qu'il faut le dire en J95 le congrès a enfin déclaré éligible aux facilités d'agissement structuraires renforcées je vous ai dit tantôt que Sassou Nguessoa a été incapable de faire appliquer deux plans d'agissement structuraires comme aujourd'hui d'ailleurs déjà en novembre 1995 grâce à Yomio Pango on a réussi à l'avoir en J95 en novembre 1995 ça c'est l'élément important toujours pour comprendre le 5 juin il y a 77 militaires et policiers qui sont radiés pour désercier parce qu'ils n'ont pas rejoint les rangs à la fin des troupes de 1993-1994 la majeure partie des officiers exclus est considérée comme proche de l'ancien président Sassou Nguesso et parmi les officiers radiés il y avait le général Mokoko c'est là où il faut convoquer l'intelligence sinon la naïveté de l'entourage du président Pascal Yassouba parce que là dans l'entourage du président Pascal Yassouba il y a des gens qui sont en train de se radicaliser après 1993-1994 ils se sont mis dans la peau des gens qui se disent on doit se venger que notre pouvoir est menacé et ils vont prendre cette décision maladroite de radier vous ne pouvez pas radier les gens comme ça la décision était trop machinée et donc bien entendu beaucoup d'officiers se retrouvent à Oyo dont le général Mokoko pas Oyo lui il se retrouve à l'étranger c'était quelque chose de pas du tout intéressant alors en janvier 1996 des grèves éclatent à la Société Nationale de l'Électricité SNE et la Société de Distribution d'eau donc déjà nous sommes en janvier 1996 une grève de la SNE de la ENPT et de l'Hydro Congo mais tout ça était titillé par qui ? par le PCT janvier 1996 toujours il y a eu une espèce de mutinérie parce que tout simplement lorsqu'on a voulu incorporer tous les anciens jeunes des miliciens il y a eu des problèmes des Zoulous je ne sais où à Mpila il y a eu une tentative de mutinérie et bien entendu il y a eu un semblant de répression il y a eu quand même des dégâts mais le 4 mai 4 mai 1996 les Soubas annoncent déjà la tenue de la prochaine élection présidentielle pour le 27G le premier tour le 10 août en 97 le 10 août 97 pour le deuxième tour donc le 27G premier tour le 10 août le deuxième tour en juin 96 le Congo obtient l'annulation du club de Paris par le club de Paris 60% de sa dette ça c'est tout simplement pour expliquer comment nous étions en train de repartir sur le plan économique nous étions en train d'assainir les finances publiques et il faut rendre grâce au président au premier ministre à l'époque Yomby Opango bien entendu le 20 juillet avant de passer par là j'ai oublié quelque chose de très important c'est en août 94 le Parlement adopte le nouveau code des israux par rue désormais l'exploitation du pétrole conglaise se fera non plus sur le régime de concession, mais dans le cadre des contrats de partage de production. Ça, c'est très important. Donc, juste au sortir des événements, le Congo qui était lésé en matière d'exploitation des hydrocarbures. Je vous ai dit tantôt, dernièrement, pourquoi on a tué Marian Gwabi. Parce que Marian Gwabi avait pris des experts algériens pour l'aider à réviser les contrats pétroliers, qui étaient des contrats léonais. On n'avait que deux possibilités d'engranger la rente pétrolière. C'était la rédévence qui était à 17%, et bien entendu, les impôts. C'est ce qu'on appelle le régime de concession. Donc, on concède nos gisements. Et Lissouba a tenu compte, il convoque son stature de nationaliste, il a pris des risques, et bien entendu, ça lui a coûté cher, alors que Mwabi a été tué par ça, alors que Milonga a failli être déposé par rapport à cela, lui ose, et il faut rendre hommage au ministre Benoît Poukébélé, qui est ici en France avec nous. Ils ont imposé le contrat de partage de production. Ça veut dire quoi ? La rédévence est passée de 17% à 33%. Bien entendu, les impôts continuent à être payés, en fonction de bénéfices que peuvent engranger nos partenaires pétroliers. Et Lissouba diversifie les partenaires pétroliers. Ça, c'était important. Il introduit les Américains, un certain nombre de compagnies américaines. Et surtout, nous avons maintenant une part de notre production à nous que nous pouvons utiliser à bon escient pour nous, pour nos projets. et c'est ça l'ancêtre de la SNPC que s'assouer ses enfants et ses passe-moi le terme, mais c'est ça le cas de le dire. S'assouer ses enfants et ses voleurs utilisent aujourd'hui pour endetter encore le pays et ne pas rendre service à nos populations qui souffrent. C'est grâce à cette production, à ce contrat de partage de production qu'on a commencé à réfléchir pour la mise en place de la SNPC. que ça soit la mise en place. C'est un fait que bénéficier du travail fait par l'Isouba et ses écrits et les Beno Koukoubélé et mon frère, ils étaient nombreux. Vous voyez bien, nous sommes sous le premier ministre Yomby Opango, sous le père, son âme, le premier ministre des Finances Mungunga Kobongila, le ministre des Hydrocarbures Beno Koukoubélé. C'était important que je le dise, monsieur, mon cher ami. Et j'arrive maintenant dans les années 87, 17 juin, juillet, on reçoit Jacques Chirac à Brazzaville et c'est là où il apporte son soutien à l'internance démocratique, politique par la voie démocratique et autres. Donc, voilà, nous sommes là jusqu'à ce qu'on arrive le 24 août 96, Yomby Opango va présenter sa démission au poste de premier ministre remplacé par Ganao. Je m'arrête là deux secondes. Vous voyez bien que Yomby Opango est premier ministre. C'est grâce à Yomby Opango, entre autres, qu'on arrive à rétablir l'ordre, qu'on arrive à faire échec à certains de coups d'État. Grâce à Yomby Opango, malgré la dévaluation, le Congo se relance au niveau macroéconomique. N'est-ce pas? Les indicateurs passent au vert. Qui était rouge passe au vert. et patatras, on ne sait pas par quel miracle Yomby Opango a une année des élections et remercié. Monsieur, 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 monsieur Lévan Valentin. Et ça, c'est important que je le dise. Lorsque Yomby Opango est remercié, croyez-moi, sur Paris, moi j'étais à Paris, les gens ont fait la fête au Véziné. Parce que j'avais quand même des parents qui étaient, là, ça s'est passé à Paris. Les gens ont fait la fête au Véziné. Pourquoi? parce que, souvenez-vous, souvenez-vous, lorsqu'on a traité le cas Ange Diawara, nous avons décrypté le rôle qu'a joué le premier ministre David Ganao lors de l'assassinat, lors de la mort, sinon l'assassinat d'Ange Diawara. Il y a une version qui tient à nous expliquer que Diawara a été assassiné parce qu'on lui avait remis dans les mains de Ganao, à l'époque, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a été assassiné, disons, au domicile de, par Denis Sassou-Guessou, au domicile de Ganao. Mais entre autres, on sait que Charles David Ganao est aussi le témoin de mariage de Mme Antoinette Sassou-Guessou et Denis Sassou-Guessou. Charles Ganao est proche de de Bongo. Or, à cette époque, depuis la révision des contrats pétroliers, ELF avait décidé, la France avait décidé, parce que Jacques Chirac est président de la République, ils avaient décidé d'en finir avec 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 Pascal pour ces deux raisons. Ils ont estimé que réviser les contrats pétroliers et diversifier les partenaires pétroliers, c'était réduire le champ d'action, la même mise qu'avait ELF Akite, c'est-à-dire la France, sur les contrats pétroliers. Parce que à travers COSA, le gisement de COSA, le Congo-Branaville a été devenu quasiment le troisième producteur de pétrole dans l'Afrique subsaharienne. Troisième producteur. Et ELF, pour ELF Akite, le Congo était devenu un pourvoyeur en hydrocarbure considérable. Et vous savez pertinemment, nous sommes en train de le vivre ici. Lorsque le pétrole prend de l'ampleur, les conséquences, c'est quoi ? C'est l'inflation en France et autres. Donc, vous voyez, à l'époque, quand je parlais de De Gaulle, de la doctrine De Gaulle qu'ils voulaient faire du Congo un prix carré pour l'indépendance énergétique de la France, vous comprenez maintenant pourquoi j'étais parti depuis la colonisation. Et pour eux, ils se sont dit, mais tiens, mais notre vassal, Denis Sassoon-Guesson, n'est plus là. Ce type qui est venu, il est en train de rogner quasiment nos intérêts, mais au profit de son peuple et de sa population, ça va être difficile pour nous. Il faut repositionner qui ? Denis Sassoon-Guesson, qui est notre vassal, en dépit du fait qu'il a manqué son coup d'État sous Milongo, il a manqué son coup d'État en 93, 94 et il fallait maintenant préparer 97 par rapport aux élections qui se pointaient à l'horizon. Mais en même temps, une autre indiscrétion. Je me souviens, nous nous sommes retrouvés à Ouagadougou. Moi, j'ai accompagné le président Yombi, il y avait le président Pascal Lissouba, il y avait Bernard Konella. Nous étions en 2003 à Ouagadougou, c'est la première fois que les trois leaders qui sont en exil se retrouvaient à Ouagadougou. C'était sous la bannière du président Compaoré, Blaise Compaoré. Nous sommes dans la suite du président Lissouba. Le président Yombi qui demande à Lissouba, il dit, monsieur le président, dites-moi un peu, pourquoi, avec tout le boulot que j'ai eu à faire, mais pourquoi vous avez décidé de m'enlever en tant que premier ministre alors qu'on partait aux élections quasiment dans les meilleures conditions. Le président Pascal Lissouba va répondre à un film. Il dira, ah, monsieur le président, vous savez, monsieur le président, vous savez, moi, personnellement, ce n'est pas moi. C'est Bongo qui m'a demandé. Et ce que je vous dis là, authentique, parce qu'à l'époque, c'était quoi la técanité ? Mais Bongo était dans un rôle. C'était de mettre, passez-moi le terme, un pied nickelé qui est le défunt président, le défunt premier ministre Ganao. Parce qu'il savait qu'ils allaient rentrer comme dans du beurre avec Ganao, comme premier ministre. Le complet était déjà montré. Il le dit, le président Pascal Lissouba. C'est Bongo qui m'a... Et le président, il a mis comme il était à mon cœur, il dit, ah bon, c'est lui qui vous a fait signer sur le papier, moi. J'ai vécu ça. Vous voyez comment on peut situer plus ou moins la responsabilité du président Pascal Lissouba parce qu'il était... C'est comme s'il était dans une... Il pensait être dans un monde de bisounours. Mais non, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est dans un pays comme le Congo où il y a les intrigues de gauche à droite. Donc, cette indiscrétion, ce récit, clôt les facteurs endogènes, les conditions de la perméabilité endogènes qui vont nous conduire au 5 juin 1987. Et bien entendu, ça c'est les facteurs endogènes, mais les facteurs exogènes, les facteurs exogènes, bien entendu, c'est... Je reviens sur notre ami... Je reviens sur notre ami... Je reviens sur notre ami... Jean-François Probst. Jean-François Probst va avoir perdu ses citations. Toujours dans son ouvrage... Dans son ouvrage que je lisais tout à l'heure, Jacques Chirac, mon ami de 30 ans, malheureusement, j'ai perdu le passage. Il disait quoi ? Il disait que lorsque Sassou arrive à Paris, même Jacques Foucault va lui demander de s'occuper de Sassou. Sassou qui avait la difficulté d'être introduit, d'avoir l'oreille attentive de Jacques Chirac, va avoir la possibilité maintenant qu'on l'écoute. Pourquoi ? Parce que je vous donne encore une indiscrétion authentique. Yombi est débarqué comme premier ministre. Il est de passage à Paris. Je suis là. On le fréquente en tant que collaborateur, en tant que fédération RDD Paris, et il doit lui faire cette révélation qu'il avait été approché par Foucault, le milieu Foucault, pour faire un coup d'État contre les soubans. Et Yombi Opongo les écoute parce que lui, il était toujours considéré comme un homme de droite. Ils écoutent, mais il leur fait comprendre que lui, c'est un républicain. Un peu dans la traçabilité de Mokoko, il dit que je suis un républicain, je ne peux pas me permettre de faire ceci. à cela. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire en sorte que j'aille voir le président Pascal Lissouba. Donc, on lui pose des conditions. Si tu ne veux pas, bon, d'accord, on s'en passe, mais voilà ce que tu dois demander à Pascal Lissouba de faire. Donc, ils avaient demandé à ce que le président Pascal Lissouba puisse enlever un certain nombre de dirigeants, de ministres dans son gouvernement parce qu'ils avaient estimé que la gestion de la rente pétrolière qui était rentrée lorsque Koussa commençait à produire. Voilà, il y a des ministres qui n'avaient pas, qui avaient géré de manière opaque parce qu'on les avait piégés dans un hôtel et en train de distribuer apparemment du petit pognon. Et le président Yomby va voir le président Pascal Lissouba pour lui dire, écoutez, voilà ce qu'on m'a demandé de faire, mais moi, je ne le fais pas, mais on te demande de faire ceci et cela. Il a pris ça en compte. Et Pascal Lissouba, lorsqu'il reçoit Jacques Chirac à Brasdaville, ça, c'est le dernier truc que j'ai oublié de dire aussi, il était venu pour trois jours, il a fait cinq jours. Nous sommes, je crois, fin 96, je crois vous avoir raconté ça la dernière fois. Il est resté cinq jours, tout simplement parce qu'il pensait qu'il devait repartir avec un peu d'argent. Vous savez, à l'époque, c'est ELF qui finançait les partis politiques dans le RPR de Jacques Chirac. Et en restant cinq jours, lorsqu'on demande à Pascal Lissouba de lui trouver un peu quelque chose, discrètement, il a dit, nous aussi, on a discuté, on n'a rien à voir avec ça. C'est comme ça qu'au regard du refus de Yomby au Pango de jouer le jeu du coup d'État, au regard de contrats de partage de production que le président Pascal Lissouba arrachait des mains des pétroliers, notamment français, d'ailleurs, El Fakiten, et du fait que Sassou était très pressant, ils se sont dit, il faut ouvrir, il faut ouvrir, il faut ouvrir, bien entendu, un boulevard pour Denis Sassoum-Guessot afin qu'il commence, bien entendu, à mettre en œuvre avec nous le coup d'État qui devait être enclenché. Et je terminerai dans ces facteurs exogènes en disant, une fois que Faucard lui a conseillé Jean-François Props, Jean-François Props, c'est lui qui va s'organiser pour lui trouver des gens, pour lui fournir des armes, des mercenaires, et mettre à sa disposition des conseillers en communication, dont Thierry Sausset, Jean-Paul Pigasse, et vraiment un gros groupuscule. Et là, revient au premier plan M. Michel Roussin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le directeur de cabinet du ministre de la Défense lorsqu'il est assassiné, qui était le directeur de cabinet de Jacques Chirac, maire de Paris, qui était le ministre de la Coopération en 93 lorsqu'ils ont tenté le premier coup d'État, et qui était, lorsque Denis Sassoum-Guessot est ici, il avait quitté déjà les services secrets, maintenant il était le patron du MEDEF, le patronat français, donc c'est lui qui va s'approcher des Bolloré et des grands groupes industriels français pour aider M. Sassoum-Guessot à reconquérir le pouvoir. Et enfin, il y a tout le réseau maçonnique de la France-Afrique qui va se mettre au service de qui ? De M. Denis Sassoum-Guessot. Voilà comment M. Sassoum-Guessot va mettre en place deux sites, le site de Magenta, vers Gare de l'Est, ce site de Magenta qui rassemblait un certain nombre d'activistes sur la place de Paris pour voilà, mener des actions, mener des activités contre le régime de Pascal Jussoum-Guessot. Dans l'un des activistes, je me souviens, le plus percutant à l'époque, c'est mon grand frère Massengo Tchassé, c'est l'histoire, il faut le dire, c'est mon grand frère Massengo Tchassé qui s'enchaînait même avec des, comment tu appelles ça, des menantes pour emmerder l'Issouba et il y avait Montaigne. Montaigne, c'est vers aux Champs-Elysées là-bas, là où se retrouvait le noyau du des affairistes aux côtés de Denis Sassoum-Guessot pour préparer le coup d'État. Voilà quelques éléments des facteurs exogènes et les éléments que je viens de citer des facteurs endogènes. Je pense que arriver à ce niveau, c'est une suggestion que je vous fais, il serait plus important que nos compatriotes, nos téléspectateurs arrivent à intérioriser toutes ces parties que nous voulons d'examiner, de tracer, de décrypter avec leur contribution, certainement avec des imperfections que j'ai eues à émettre qu'ils vont corriger, nous pourrons aborder le single, le dernier volet, c'est-à-dire comment commence le déclenchement de la guerre, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre, quels sont les gens qui sont à côté des uns et des autres, quelles sont les responsabilités des uns et des autres et c'est là où nous allons traiter cette affaire de « je dormais » qui sont venus me rêver. Voilà ce que je vous propose, mon cher ami, pour qu'on ne soit pas trop long, d'autant plus que, comme je vous avais dit dès le départ, je ne voulais pas me limiter à ce qu'on a entendu depuis presque 22 ans, les ninjas tirer les obus par ici, machin tirer, non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, il faut aller au fond du problème pour comprendre pourquoi tel acteur s'est retrouvé dans tel camp contre tel acteur et quelles étaient les responsabilités de tel ou tel acteur, d'où sont partis tel ou tel événement. Voilà, voilà ce que je voulais apporter comme précision. Merci, Monsieur Guy, on est à la finition de notre échange, ce qui est sans doute précieux, c'est qu'on aura une deuxième émission où on va parler de comment commence concrètement sur place la guerre du 5 juin 1997 et de ce discours biaisé, s'il faut ainsi dire, d'explicité politicienne de Monsieur Denis Sassou Nguesso, je dors même pour moi. Donc, conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir et la deuxième partie sera évoquée une semaine après sur Afrique Ili à travers l'émission Tono Bela Congo. La conclusion, c'est à travers le récit de ce soir, le 5 juin, c'est la guerre du pétrole. C'est la guerre, c'est la France-Afrique qui fait la guerre au Congo-Brasaville pour arrêter le processus démocratique. Première chose. Deuxième chose, le 5 juin, l'acteur principal, c'est Monsieur Denis Sassou Nguesso parce que la France-Afrique a voulu repositionner leur homme de bain afin d'arrêter le processus démocratique et de continuer à faire du Congo le pays vassal de la France. Troisième élément qu'il faut retenir, le 5 juin, c'est aussi le nom, l'incapacité en fait des Congolais et du personnel politique de solder les contentions antérieures et ces contentions antérieures qui ne sont pas soldées sont transposées plus tard se sont transposées à partir de août 1992 lorsque nous avons eu le premier chef de l'État élu démocratiquement dans ce pays. C'est-à-dire que tous les contentieux du Parti unique non soldés se sont transposés là. Et quatrième élément, ça c'est je crois le plus important, on ne peut pas faire la démocratie sans démocrate. la démocratie n'a du sens que si nous sommes des démocrates, si dans nos partis politiques nous sommes des démocrates. Comment pouvez-vous expliquer que Denis Sassoune-Guesoche est le président du PCT depuis qu'il a pris le pouvoir ? il est toujours président. Mathias N'Doë est toujours président. Voilà, ce n'est pas possible. Tu sais, tu es quand même mon président. Mais mon président, il y a aussi un mort président. Non, ça pose des problèmes. Et le dernier élément, le plus grave en fait, c'est l'immaturité de nos populations. Lorsqu'un peuple est immature, ce peuple est utilisé comme disait mon ami Alain Kuala, du bétail politique humain. Parce que le peuple congolain a été utilisé comme du bétail politique dans une confrontation dont les intérêts n'étaient pas les leurs. Ils n'ont pas su faire le discernement où sont nos intérêts. L'intérêt n'était pas de suivre bêtement Kolela et Sassoune, qui n'avait qu'à l'époque qu'il n'avait qu'un seul intérêt d'arrêter le processus démocratique. Mais quand Kolela prend conscience, ils auraient pu, comme qui dirait, marginaliser les initiatives qui sont. Et je pense aussi, là, je pense le plus déterminant pour moi, lorsque je transpose dans le contexte actuel, c'est aussi le fait que dans tout pays qui se respecte, l'armée doit être le dernier en parle. Lorsque le pays va au volo, lorsque la chienlée s'installe dans le pays. Or, aujourd'hui, le congouet est dans la chienlée totale. Donc, si on avait encore des officiers, j'espère qu'on a encore des officiers républicains, c'est à eux de mettre un terme à cette chienlée. voilà, mon cher ami, les enseignements qu'on peut tirer par rapport à cela. Et donc, le dernier volet, nous essayerons maintenant, comme on dit au lignette, au « kottenakati amodindo » pour dire si oui ou non, Denis Sassoungueso dormait, on est venu le réveiller et c'est ce réveil-là qui nous crée des problèmes jusqu'aujourd'hui. J'en ai terminé. Vraiment, merci à vous qui nous avez suivis. Merci, M. Guimafima, pour le temps que vous avez disposé de venir nous parler un peu de cette première partie de la guerre du 5 juin 1997. La deuxième partie sera évoquée une semaine après pour comprendre réellement ce sommeil de M. Denis Sassoungueso qui est plus que la République du Congo, comment cela a été vraiment dérangé ou c'est simplement une facettie politique. Sur ce, je vous dis bonne semaine et M. Guimafima, merci pour le temps que vous avez disposé et vous qui nous suivez à travers cette émission de Nouvelle à Congo, les contentieux historiques, merci à vous sur AfriKili TV. À la prochaine. Merci bien. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada